Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculez des Centres. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de photographie grand format, mais plus particulièrement de tirage argentique. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente que j'ai publiée il y a quelques semaines. Je ne suis pas très, très efficace en termes de publication, mais ça va changer. Et aujourd'hui, on va parler de tirage argentique. Alors, ce n'est pas une vidéo sur le tirage à proprement parler. C'est assez technique, il y en a plein qui existent. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et si vous êtes nombreux, j'en ferai eu. Mais je pense que même si vous n'êtes pas nombreux, j'en ferai quand même eu. Enfin, on verra. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet, mais on va en parler. Alors, le tirage, qu'est-ce que c'est ? Le tirage, en fait, c'est le procédé qui permet d'exposer du papier photographique pour en faire un positif à partir d'un négatif. Alors, comment ça marche ? Il suffit d'éclairer du papier photographique en intercalant entre la source lumineuse et le papier un négatif. Le négatif s'exposant sur le papier photographique, le papier photographique devient un positif. Sans trop rentrer dans les détails, vous avez vu que les surfaces lumineuses qui sont exposées à la lumière deviennent noires sur un négatif. Le papier photographique fonctionne à peu près de la même façon, mais un ciel très clair sera noir sur un négatif. Quand on exposera ce papier à la lumière en intercalant entre les deux un négatif, forcément, là où c'est noir, la lumière ne va pas passer, le papier va rester blanc. C'est comme ça qu'on inverse, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le tirage. Pour faire du tirage, à ma connaissance, dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, il y a deux méthodes. Le premier, c'est le tirage contact. Le tirage contact, quel que c'est ? En fait, c'est assez simple. Il suffit d'exposer notre papier photographique en intercalant directement en contact un négatif, en aplatissant tout ça de manière assez précise et assez ferme pour qu'il n'y ait pas d'espace entre le papier photo et le négatif. Et en éclairant ça par le dessus, on effectue un tirage contact. Ce sera de la taille de votre négatif. Alors, ça marche bien sur du 8-10, ça marche bien sur du 4-5, mais vous vous rendez bien compte que faire du tirage contact avec du 24-36, ça va faire un tirage un peu petit. Mais c'est le procédé qu'on utilise pour faire les planches contact. En fait, on met toutes les bandes de négatif sur notre papier, on éclaire le tout avec une lumière uniforme, ça nous fait un tirage contact. L'autre façon de faire du tirage, c'est simplement d'agrandir la surface de notre négatif au moyen d'un agrandisseur. L'agrandisseur, qu'est-ce que c'est ? C'est assez con. C'est une source lumineuse dans laquelle on va mettre notre négatif là-dedans en sandwich dans cette plaque. Je suis désolé, le mien est un peu cassé. On va le passer là. On prendra notre négatif, là en l'occurrence, c'est du 24-36 en sandwich. On va le placer comme ceci. La lumière qui est ici va éclairer le négatif et juste en dessous ici, on a une optique qui ressemble peu ou prou, j'adore cette expression, à une optique photo, si ce n'est qu'on ne règle que l'ouverture. L'ouverture se règle en tournant la petite molette. Je remets tout ça. La lumière va donc éclairer notre négatif. Le négatif au moyen de l'optique va être reproduit et argant agrandi sur ce que l'on appelle le plateau de l'agrandisseur sur lequel on va placer notre papier photo. En levant un petit peu, grâce à cette molette, la tête de l'agrandisseur, on augmente le format parce que ça, c'est un 50 mm. Il faut imaginer un cône d'un certain angle. Ça va éclairer comme ceci. Et forcément, quand on lève la tête, la taille du cône, l'ambasse du cône est un peu plus grande. On peut aller avec ça jusqu'à des tirages avec cet agrandisseur qui font du 24-30. Ensuite, à l'aide d'un timer, il suffira d'éclairer pendant tant de secondes notre papier photographique avec en transparence le négatif. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais on y reviendra dans une vidéo plus détaillée sur l'agrandisseur. En un certain temps donné, il suffit ensuite de révéler le papier dans du révélateur, fixateur, bain d'arrêt comme une pellicule. Sauf que là, on le fait en lumière rouge et la photo positive à part. Mais ici, on ne parle pas beaucoup de 24-36. Cet agrandisseur, il peut aller jusqu'au 6-6. Et le souci, c'est que moi, j'avais très envie d'agrandir mes plans film en 4-5. Bien sûr, les agrandisseurs qui font du 4-5, ça existe. Mais c'est souvent des très grosses machines. Pourquoi ? Parce que vous regardez bien la taille de cet agrandisseur qui est un petit agrandisseur. On peut éclairer jusqu'à du 6 par 6. Là, c'est du 24-36, 6 cm par 6 cm. Mais vous imaginez bien que pour éclairer de manière uniforme un négatif de cette taille-là, il faut une source lumineuse assez balèze. Et surtout, il faut des optiques beaucoup moins larges que le 50 mm. Parce que sinon, si avec une source lumineuse, on arrive à reproduire ça avec un 50 mm, on aura une photo énorme qui dépasse largement de mon plateau. Mais c'était sans compter sur... Intrépide, oui, la marque de chambres grand format, qui a mis au point un système d'agrandisseur pour agrandir du 4-5. Tadam ! Avec tout ça, on va pouvoir agrandir du 4-5 avec une chambre photo 4-5 que l'on va utiliser comme agrandisseur. Et je vais vous expliquer comment ça marche parce que c'est très malin et ça marche super bien. Le kit d'agrandisseur Intrépide est vendu en l'état avec un masque porte-film qui ressemble en fait à celui que j'ai ici pour du 24-36, dans lequel on va glisser notre plan film, on va refermer. Une source lumineuse LED calibrée, vous allez voir où ça se place. Ainsi qu'un superbe timer et ses potentiomètres, bleu, magenta, jaune. Et ici, vous allez voir à quoi ça sert. Parce que oui, ce système-là peut agrandir de la couleur. Ensuite, un câble pour brancher au secteur et une platine porte-objectif au pas M39 qui est le même pas, devinez, que les objectifs d'agrandisseur. On peut les placer dans les deux sens en fonction de la taille du tirage final et la focale de notre objectif d'agrandisseur. Alors, comment ça marche ? Mon cher Gêne, c'est très facile. Ce qu'ils ont fait Intrépide, c'est qu'ils ont utilisé le dos Graflok pour transformer une chambre 4-5 de leur conception en agrandisseur de cette façon. Il suffit d'enlever le dépoli, grâce aux deux petits loquets, de disposer la source lumineuse dans les rails prévus à cet effet. On ferme avec les petites languettes ici. Et ensuite, tout simplement, il va falloir placer normalement à la verticale notre chambre, la source lumineuse est ici. Elle va venir éclairer au travers de l'objectif, soit d'agrandisseur comme j'ai ici, soit de vos optiques de chambre, parce que ça fonctionne avec vos optiques de chambre, sur une surface plane pour agrandir vos négatifs. Il suffira de les placer dans ce porte négatif, de placer ça comme ceci, et d'éclairer le tout. Jusqu'à là, c'est assez bête comme chou, mais ce qui fait toute la qualité, c'est ce petit boîtier-là. Et ce petit boîtier-là, on va voir ensemble tout ce qu'il fait. Mais avant, on va monter cette chambre sur ma colonne d'agrandisseur, parce que là où j'ai été plutôt malin, ça m'arrive assez régulièrement, c'est que j'ai acheté un agrandisseur, le Durst F60, qui a la particularité de pouvoir se démonter pour laisser apparaître un pas de vis au 3 huitièmes ou au quart de pouce, je vous le mets là exactement, afin de fixer tout un tas de bricoles, et notamment mes appareils photos quand je numérise, enfin quand je reproduis, en les prenant en photo par au-dessus mes plans films. Pour ce faire, il suffit de dévisser ça. Et de venir placer, alors je vais l'enlever pour vous expliquer. De venir placer notre chambre dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà, comme ça on est pas mal. Alors peut-être qu'il faudra utiliser des entretoises, moi c'est ce que j'utilise quand je le fais, afin qu'elles soient bien stables. Parce que la plus grosse difficulté pour faire de l'agrandissement ou du tirage, c'est que forcément le plan du film et le plan optique et le plateau soient totalement à l'équilibre. Alors pour ce faire, rien de plus facile que d'utiliser un mètre que l'on va venir poser sur le plan de film pour le mettre bien à niveau. On fait pareil, soit en soulevant ici pour que ça soit bien de niveau et le plateau d'agrandisseur, pareil, on met un petit mètre pour que tout soit bien à zéro et que tout soit absolument parallèle, sinon on risque d'avoir des flous et des trucs un peu dégueulasses. Mais une fois qu'on a fait ça, on serre bien tous les axes. Alors il faut bien serrer pour pas que ça bouge et que ce soit le plus stable possible. Petit aparté, faites attention aux objectifs que vous utilisez sur un agrandisseur. Moi, là j'ai un 50 mm, ici j'ai un 90 mm et ici j'ai un 100, un 180 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, avec le 180 mm, j'arrive à faire des tirages 13-18 avec la hauteur, là, max. pas plus, avec le 180 mm. C'est trop petit sinon. Par contre, avec le 90, en fait, forcément, quand je vais plus haut, là j'ai une photo qui est beaucoup trop grande. Il me faudrait entre les deux. Le 50 mm, c'est même pas la peine quand je le mets en dessous. Alors soit je suis très bas et ça réduit, mais je n'arrive pas à faire le focus. C'est un peu la galère. Moi, ce que je vous conseille et c'est bien indiqué sur leur site, c'est d'acheter un objectif d'agrandisseur de 100 mm pour pouvoir faire un peu entre du 13-18 et du 24-30. Ça, c'est hyper important parce que si par exemple, moi avec le 180, j'ai un peu de mal. Déjà, ce n'est pas très simple. Ça demande de monter la chambre très haut et de faire un focus très resserré. C'est-à-dire qu'il faut que je monte la chambre haut et que je ramène le plan optique quasiment en contact avec le truc. Ça, c'était l'aparté pour les objectifs. Alors, je vais m'installer un peu différemment pour vous montrer cette petite trouvaille. Donc, maintenant, j'ai changé un petit peu le setup. Je vais vous parler de ce petit boîtier-là qui alimente notre source lumineuse que l'on va venir placer sur le dessus de notre chambre parce que ça, c'est hyper pratique. Qu'est-ce que l'on retrouve quand on le démarre ? Quand on le démarre, il se met sur le mode noir et blanc. black and white. On a ici un bouton mode pour changer nos modes, à savoir un mode couleur où on va utiliser, parce qu'on peut agrandir de la couleur, nos potentiomètres bleu, magenta, jaune. C'est-à-dire que là, j'augmente le taux de cyan. Je diminue même de magenta et ici, de yellow, de jaune. On a aussi un mode scan. Alors, à quoi sert le mode scan ? C'est simplement pour allumer notre lumière à fond en blanc si on veut notamment faire ce que je fais, c'est-à-dire prendre en photo les négatifs par le dessus. Je m'en sers vachement pour faire mes repros et faire mes numérisations de plan film 4-5. Et un mode setting dont je ne vais pas revenir dessus. ici, T+, T-, c'est simplement pour régler le temps d'exposition. Vous voyez ici. On va le mettre sur 5 secondes pour les tests. FM, FM, c'est le mode focus. Quand vous allez placer votre négatif dans l'agrandisseur, il va falloir, pour faire la mise au point, c'est-à-dire l'espace entre le plan de film et le plan optique, va devoir se régler. Alors, ça se règle comme sur une chambre normale pour faire le focus, sauf que là, en fait, on ne fait pas le focus sur le dépoli, mais on va venir faire le focus sur notre plateau d'agrandisseur. En augmentant ou en diminuant l'espacement entre ce plan et ce plan, on arrive à faire le focus. Pour ce faire, bien sûr, il va falloir éclairer notre plateau d'agrandisseur. On ne prend pas en compte l'épaisseur du papier parce qu'elle est trop fine et vous allez voir que de toute façon, pour agrandir, on ferme beaucoup l'objectif. On fait la mise au point grâce à ce qu'on appelle un scoponet. Alors moi, je le fais plutôt à l'œil parce que j'ai des bons yeux, mais avec un scoponet qui va nous permettre de voir que ce qui est projeté en transparence sur notre plateau d'agrandisseur est bien net. Pour ce faire, il va falloir qu'on illumine notre source lumineuse sans le papier en dessous parce que sinon, on le crame de suite. C'est pour ça qu'il existe un mode focus. Le mode focus, qu'est-ce qu'il fait ? Il illumine notre lampe à fond. Mais, il existe aussi un mode safe light. Alors, safe light, quand on appuie une fois dessus, ça éclaire simplement, c'est super malin, une petite LED rouge pour pouvoir manipuler. Vous savez que le papier photo se manipule sans aucun problème à la lumière rouge. Petit aparté pour ceux qui ont des lampes connectées Philips Hue ou Amazon et tout ça. J'ai remarqué que quand on les met à 1% d'intensité sur le rouge complet, on ne voile pas nos papiers. Ça fait des belles lampes de labo. C'est ce que j'ai moi dans ma salle de bain où je fais mes tirages. Mes spots du plafond sont des spots Philips Hue. Je les mets en rouge à 1%. Je n'ai pas de problème de voile. Bien sûr, s'il y a une coupure de courant et que le courant revient, ça éclara tout en blanc et ça va vous cramer ce que vous êtes en train de faire. Mais on va dire qu'il n'y a pas de coupure de courant et que ça se passe bien. Ça, c'est un petit tip. Vous avez donc cette Safe Light. Vous avez vu, c'est beau, le petit logo. Franchement, le petit logo intrépide. C'est super bien fini. Franchement, c'est super bien fini. Et quand vous restez appuyé sur Safe Light, on a le petit FM, Focus Mode, qui se met en red, en rouge. Ça va vous permettre de faire le focus une fois que le papier est en dessous. Alors, pas forcément le focus parce que l'intensité lumineuse vous permettra peut-être pas de faire une mise au point comme il faut, mais ça va peut-être vous permettre surtout de vérifier le cadrage et les marges sur votre papier. C'est-à-dire que vous allez passer votre papier en dessous, éclairer ça en rouge et ensuite placer votre papier si vous n'avez pas de margeur comme moi au bon endroit pour que la photo prenne bien les bonnes proportions. Ça, c'est le petit mode focus. Ce mode noir et blanc, il est très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une petite molette grise qui va nous permettre de filtrer parce que vous savez qu'on utilise ou vous ne le savez peut-être pas du papier multigrane, c'est-à-dire qu'on va ajouter un filtre pour augmenter ou diminuer le contraste final sur notre plan fil, sur notre photo, pardon. Sur un agrandisseur normal, on a ce que l'on appelle un porte-filtre. On interchange les filtres que je vous affiche ici et on les passe dans le tiroir afin de filtrer plus ou moins les grades allant de 0 à 5 par palier de demi, 0,1, 0,5, 1, 1,5 et tout et tout. 5, c'est extrêmement contrasté. 2,5, c'est un contraste assez neutre. 0, on diminue le contraste comparé à notre négatif de base. C'est bon pour les négatifs qui sont très dents. On peut le faire avec une tête couleur en variant les nuances de jaune et de magenta. En gros, pour vous la faire courte, plus on ajoute du magenta, merci Fred Goyo, plus on ajoute du magenta, plus on va avoir tendance à augmenter le contraste. Plus on ajoute du jaune, plus on va avoir tendance à diminuer le contraste. Mais Intrépide, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est que directement sur votre mode black and white pour tirer du noir et blanc, quand vous modifiez cette molette, vous augmentez le filtrage selon les mêmes pas que les fils d'Hilford, dont on connaît tous l'utilisation, ceux qui font du tirage y connaissent, qui va donc de 0. jusqu'à 5. Et quand on dépasse le 5, c'est une lumière totalement blanche. Et c'est là où c'est très ingénieux, c'est que si par exemple on fait 5 secondes, là, filtre 0, la lumière s'allume verte. Par contre, si on filtre à 5, la lumière s'allume bleue. Et c'est cette différence de couleur qui va filtrer ou pas votre papier et qui va contraster ou pas votre image. Si je me mets à 2,5, normalement, on est entre le bleu et le vert, c'est-à-dire le turquoise. Ça ne se voit pas beaucoup là. Moi, j'ai fait des tests avec la même photo que j'ai mis à 0, à 2,5 et à 5. C'est exactement comme l'utilisation des filtres HILFORM. Ça marche de la même façon, c'est aussi efficace, c'est juste parfait. Le mode couleur, en fait, c'est tout simple. Là, on a toutes les valeurs au minimum, on est plus ou moins blanc. Si j'augmente, une fois que c'est éteint, mon bleu à fond, 245, on est beaucoup plus bleu. Pareil, si j'augmente le magenta et que je baisse tous les autres, on est rose. Et si je baisse tout et que je mets le jaune à fond, à votre avis, on sera jaune. Voilà, c'est la fin de ce petit tour du propriétaire de ce petit boîtier. Donc ça, ça se met sur la chambre 4-5 intrépide. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, on va le faire ensemble. Vous placez ça dedans. On le bloque bien pour qu'il soit bien en contact. Ensuite, on va le faire. On prend un négatif, normalement avec des gants, bien évidemment, que l'on place. Alors ça demande un peu de minutie, mais sans les gants, je ne veux pas le toucher. que l'on place bien dedans. Qui est pris en sandwich. Vous le voyez ? Tac. Il est bien, on est bien... J'essaie de me repérer. Voilà. On est bien sur un sandwich comme il faut. Ensuite, on le place dans la fente. Et là, bien évidemment, vous ne verrez rien. Je me mets... J'enlève le safe light. On va se mettre en mode scan. Bon, là, ça ne se voit pas parce qu'il y a trop de lumière environnante. Mais en gros, la source lumineuse éclaire mon négatif qui se répercute et traverse ma chambre. Avec l'optique, ça s'agrandit et on met notre papier en dessous et on tire avec les valeurs que l'on veut de contraste et de durée d'exposition. Pendant l'exposition, en fait, on va retrouver notre photo en négatif qui sera projetée sur notre plateau d'agrandisseur. Il suffira de régler son papier comme on le ferait sur un agrandisseur standard mais avec ce petit timer. Alors, il existe des timers où on fait les filtrages automatiques mais c'est assez ancien et ça coûte assez cher. Là, ici, on est sur un produit clé en main qui fonctionne très bien. On se met ça à côté dans notre labo, notre chambre comme ça. C'est parfait. De même que moi, je réfléchis même à acheter leur agrandisseur à fixer sur un pied comme ça, sur un banc qui est en fait plus ou moins une chambre photo mais fixe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler ce qui là nous fait défaut. Les mouvements de bascule avant-arrière, c'est un peu embêtant parce que ça oblige à être bien parallèle et on a cette latitude mais ils font un soufflet comme ça d'agrandisseur que je vous montre là ici qui permet de réutiliser tout ça avec des petits passe-vues comme ça pour le 4.5, pour le 6.6, pour le 6.9, etc. Donc, très franchement, si vous avez une chambre intrépide chez vous, honnêtement, ce système, il est juste génial. Alors, le tirage, ça demande un peu de matériel. Ça va vous demander d'acheter des cuves, du révélateur. Ce n'est pas le même révélateur que pour le film mais franchement, pour un prix de 320 euros, je trouve que c'est vraiment... Il y a un très bon rapport qualité-prix. Franchement, les finitions sont vraiment superbes. Ça ne bouge pas, c'est hyper propre. Ça marche très bien. Je n'ai pas eu de bug. Certains avaient des bugs avec le timer. Moi, je n'ai eu aucun bug. Ça marche vraiment très bien. Pour la petite aparté, Intrépide m'a offert ce set de tirage pour que je leur fasse une vidéo pour être totalement transparent avec vous. J'ai acheté ma chambre. Ça, je l'ai acheté avec mon argent que j'ai gagné avec mon travail. Mais ils m'ont offert l'agrandisseur pour que je puisse partager avec vous ça parce qu'à mon avis, c'est vraiment une super trouvaille et c'est un truc vraiment super efficace qui fonctionne très bien. Moi, je pense que je vais bientôt m'acheter leur agrandisseur pour pouvoir réutiliser ce module-là et pas m'emmerder avec mon timer de Durst qui est très gros, qui n'est pas très précis et qui m'embête un peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions sur l'agrandisseur Intrépide et son mode de fonctionnement, j'espère y avoir répondu. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, l'espace des commentaires est là pour ça. J'ai adoré ce produit et je l'adore encore. Je vais le garder et m'en servir pour tous mes tirages et aussi pour mes planches contact. En attendant, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo que je ne sais pas de quoi elle va parler mais qu'elle va être très très bien. Ah si, je sais, une dinguerie. Ah, j'ai reçu encore un truc fou, fou. Mais avant ça, bon tirage, surtout, sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501